Coucou les amis taureaux, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 11 au 17 décembre. Alors, et bien voilà, votre carte, elle est là. Et puis on va aller voir aussi avec le rêve du chaman, une autre idée générale aussi, pour accompagner celle-ci. Alors on est sur la présence à soi, avec la féminité sacrée. La présence à soi, ok. Et on vous parle, regardez comme c'est beau, comme il y a plein de couleurs dans cette carte. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. J'accueille, je suis présent à moi, je suis dans l'écoute de mes besoins, de mes ressentis, de mes envies. Je me fais plaisir, je me priorise cette semaine les amis. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, avec le rêve du chaman, on a le fait de danser sur un pied, de retrouver son équilibre. Voilà, si je prends soin de moi, je me sens équilibrée, je me sens serein, sereine. Et puis, je vais bien, j'ai la joie, je ressens le bonheur à l'intérieur de moi. D'accord ? Donc, on va poser 2-3 cartes avec les miroirs. La présence à soi, qu'est-ce qu'on a ? La sexualité, elle n'arrête pas de tomber cette carte cette semaine. Il y a beaucoup de fusion, de réconciliation avec soi-même, avec une autre personne. La présence à soi et la fusion. C'est-à-dire que je me reconnecte à mes envies. Je me priorise, je suis à l'écoute de mon corps, de tous les petits signes que mon cœur, que mon corps, que mes émotions m'envoient. Voyez ? Donc, je me reconnecte à moi et je me priorise, je prends soin de moi. Voilà, on est là-dessus, sur la fusion, se retrouver. Ok. Et puis, l'équilibre, qu'est-ce qu'on a rajouté sur la notion d'équilibre ? Eh bien, j'y travaille pour, je travaille pour retrouver cet équilibre. Je danse sur un pied, ce n'est pas évident non plus, mais j'arrive quand même à faire des efforts pour me prioriser, pour m'écouter, pour être là pour moi. Voilà, tout simplement. Ok. Très bien. Peut-être que je trouve aussi un équilibre dans le travail, dans le milieu professionnel. On va le voir avec la triade. Allez, justement, on va aller voir avec la triade le domaine professionnel, les amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, les taureaux, eh bien, on a deux cartes qui ont volé, littéralement. On a l'élévation. Voilà, il y a quelque chose qui prend de la hauteur. Est-ce que vous prenez du grade ? Est-ce que vous prenez une place plus en hauteur, plus épanouissante, qui vous convienne plus au niveau de vos compétences, de vos qualifications, vous voyez ? En tout cas, on s'élève. Alors, on s'élève peut-être financièrement également. On a peut-être une prime de fin d'année, des choses comme ça, d'accord ? Et puis, on a la mutation. La mutation, c'est vraiment l'idée de se transformer. Alors, au niveau du travail, cette élévation peut nous transformer, peut transformer également notre travail, la fonction que l'on occupe, d'accord ? On peut rester dans la même entreprise, mais avoir un grade plus élevé. Et du coup, on est dans la mutation, c'est-à-dire qu'on est dans le changement du travail réalisé. Sinon, on a aussi clairement une mutation, peut-être d'un service à un autre, d'une administration à une autre. Vous voyez, on peut muter dans une entreprise, dans une autre usine, enfin voilà. Donc, en tout cas, il y a une sorte d'élévation et de changement. Un changement qui amène cette élévation, justement. Donc, sur l'élévation, qu'est-ce qu'on a ? Celle-ci est sur la mutation. Ok, il y en a plein qui voulaient tomber. Alors, donc, sur l'élévation, on a la loi. Quelque chose de plus droit, de plus juste, de plus officiel. Vous voyez, peut-être que vous teniez le poste ou la fonction de chef ou de, je ne sais pas quoi, depuis des années. Là, ça y est, on vous officialise dans cette fonction-là. Ça y est, vous tenez le titre et on vous donne le salaire peut-être qui correspond. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, très bien. Et puis, pour la mutation, il y a du changement. Changement vers quoi ? Vers du bien-être, du mieux-être. Vers une harmonie, un équilibre. On reprend cette idée de retrouver son équilibre. Et dans le travail, donc, il y a du positionnement. Il y a peut-être qu'on voit que ce travail nous nourrit. Vous voyez, peut-être qu'on est lucide sur ce que ce travail nous amène, nous apporte dans notre vie. Il n'y a pas qu'un salaire à la fin du mois, par exemple. Il y a aussi tous les avantages que ce travail nous apporte. Vous voyez ? Bon, magnifique. Donc, du changement, une officialisation, quelque chose de plus bénéfique, de plus confortable, en tout cas, dans le travail. Très bien. Et puis, on va aller voir avec la médecine chamanique, du côté de l'amour, du sentimental, de l'affectif. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis taureaux ? Eh bien, on a l'idée du quadrupède. Le quadrupède, on parle d'endurance. Donc là, on construit pour du long terme. On a envie de quelque chose de stable, d'une relation stable, peut-être sentimentale, peut-être familiale. Vous voyez, on va peut-être s'engager sur l'achat d'un bien immobilier pour mettre sa famille à l'abri, par exemple. Vous voyez, on a quelque chose, peut-être un projet, peut-être une action qui concerne la durabilité de la relation, de la famille, de la mise en sécurité aussi. Vous voyez ? L'équilibre, toujours, on reparle d'équilibre. On a cette idée d'équilibre avec cette carte, avec la loi aussi. La loi, c'est la balance, trouver son équilibre. Et puis, les quadrupèdes, ils sont les quatre pieds bien ancrés sur la terre. Donc, avec ces quatre pieds, on est en équilibre. On n'est pas bancal, là. On n'a pas l'impression de tomber. Au contraire, on est bien stable. On est dans la stabilité, l'ancrage, tout simplement, au niveau familial et sentimental. On pose une carte des miroirs dessus pour rajouter une information. Ouais, on s'est peut-être cassé la binette plusieurs fois. La présence à soi, ça sera vraiment, cette semaine, votre besoin, votre nécessité. Parce que vous avez besoin de retrouver cette sécurité, cette stabilité. D'accord ? Il y a peut-être quelque chose à comprendre. Peut-être que dans le passé, vous avez eu des difficultés. Vous êtes tombé des nus. On vous a trahi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Aujourd'hui, ce qui vous manque, ce qu'il vous faut, en tout cas, ce dont vous avez besoin, c'est d'une stabilité. Les relations éphémères, vous n'en voulez plus. Les relations amicales qui ne tiennent pas la route, vous n'en voulez plus. Vous voulez plus de solidité, plus de vérité, d'authenticité dans les relations. Vous voyez ? Voilà. Parce que dans le passé, il y a eu le fait que vous avez été trahi, peut-être. D'accord ? Donc là, on s'engage, en tout cas, vers plus de sécurité, vers plus d'équilibre et de relations dans la durabilité. Vous voyez ? Très bien. Et puis, on va terminer cette guidance avec un message du Lightseers, une carte conseil pour cette semaine, les amis. C'est celle-ci. On est... Elle ne veut pas venir. Hop, elle est là. On est avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle est stratège. Elle est logique. Elle fait des calculs. Elle projette sur l'avenir. On est tout à fait là-dedans, dans la recherche d'équilibre et de stabilité pour construire le long terme, pour construire l'avenir solidement. Voilà. Avec quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance. Avec quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous aimer, vous apporter, qui va braver les difficultés que vous allez rencontrer ensemble, sur qui vous pourrez compter. Vous voyez, on est sur la fiabilité, l'équilibre, l'endurance, la solidité des choses. Et là, c'est ça. Ce conseil, là, c'est aller de l'avant, construisez l'avenir, projetez-vous dans l'année prochaine, par exemple, ou avec la personne que vous venez de rencontrer. Allez-y, n'hésitez pas. C'est quelqu'un de solide. Voilà. Vous pouvez faire des projections sur l'avenir. Et puis, c'est super de faire des projections. On fixe des objectifs et on est content de les réaliser. D'accord ? Voilà. N'hésitez pas à aller vers vos rêves, les amis taureaux. C'est le moment. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501